Il met la patate, il met l'HEP, hein, ce jingle-là ! Oh boy ! Le mec, bien, qui grossit le trait. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, ça va super bien ! Eh ben, super ! On est mardi ! On est mardi, dis donc ! Le même pull ! Eh oui, c'est toujours pas son dur ! Ah oui, 48 heures Narta et 48 heures T-shirt. C'est important, c'est très important. Et qu'elles sont ? Et qu'elles sont, je le retourne. Mais du coup, mercredi, je le retournerai, donc ce sera le même que lundi. Tu vas faire 15 jours avec le même, quoi. Les bactéries de lundi auront séché. C'est ça. Voilà, voilà. C'est pas des bactéries en aérosol. Oh, les conneries ! Alors, pour ce... Donc aujourd'hui, vous le savez, nous recevons... Nous allons recevoir dans quelques instants Yves Chattelin, le président du club de basket de Guise. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler horoscope. Cule, mais horoscope quand même. Avec Laura. Je te mets une petite transition, si ça te... Allez, une petite transition pour Laura et une petite... Voilà, une petite transition. On t'écoute. Alors, bélier. Ah, c'est à moi ? Vous prenez le temps de savourer des moments plus doux et sensuels sous la couette. Vous avez envie d'être au centre de l'attention et d'être traité avec plus de tendresse. Ah oui. On rappelle qui sont les béliers, là ? C'est moi. Ah, coquin. Alors, taureau. Les célibataires pourraient être amenés à se connecter sexuellement avec plus d'un amant et peut-être même plus d'un à la fois. Hum, orgasme garanti. Taureau ? Taureau. Qui est taureau ? C'est moi. Ok, d'accord. Ah, et on sent que tu l'auras dit, j'ai celui-là. Gémeaux. Tiens. Ah, c'est pour ma gueule. Moi aussi. Alors, vous allez multiplier les partenaires au lit, la fréquence de vos ébats et explorer de nouveaux lieux inédits. C'était celui de la famille de ce week-end. Oh, le salaud et la salope. Oh, c'est génial ton truc. Cancer. Vous ressentirez une énergie sexuelle. Vous serez capable de libérer un côté extrêmement sensuel et follement décomplexé. Vous savez que le partenaire idéal pour vous n'a pas peur de cette intensité, bien au contraire. Hum, encore faut-il dire qu'il y a un partenaire. Lion. Vous serez d'humeur à laisser votre partenaire ou même vos partenaires prendre les commandes et à totalement lâcher prise. Ah bon ? Ah bon, ok. Vierge. Vous vous concentrerez sur des partenaires sexuels qui s'investissent à fond dans votre plaisir et vous font ressentir qu'ils aiment ça. Il y a des vierges ici, Panivek ? Tous vos fantasmes sexuels refoulés pourraient bien arriver aux oreilles de vos amants et se réaliser enfin. C'est petit méchant. C'est assez asiat. Oh non. Balance. Vous vous sentirez plus libre et audacieux en matière de sexe. Ça, c'est accès de la balance. Ah bon, c'est... Ça te lâche, allez. Scorpion. Ouais, super. Alors, si vous êtes en couple, vous serez enclin à régler ce qui ne va pas sous la couette et à écouter les désirs de votre partenaire. Votre magnétisme sera à son apogée et va enivrer tous vos partenaires sexuels, actuels, passés et potentiels. Ça va y aller, là. Est-ce que tu consultes quelqu'un qui se tape un scorpion avant de... Non, non. Non, non, non. Madame Irma. Alors, Sagittaire. Vous avez envie de vous connecter avec des personnes qui ne craignent pas d'explorer des expériences sexuelles plus étranges et moins conventionnelles. Si vous voulez tester de nouvelles pratiques, n'hésitez pas à le demander. D'accord. Capricorne. Vous aurez l'opportunité d'expériences sexuelles des plus croustillantes et libératrices que vous ayez vécues depuis des années. C'est pas faux. Verseau. Alors, Jupiter et Saturne vous insufflent un nouveau départ dans votre vie intime. Votre nouveau partenaire sexuel devra être aussi aventureux et indépendant que vous pour pouvoir vous suivre. Sinon, la connexion risque de s'éteindre. La quoi ? La connexion. Ah ! La connexion. Quand ça commence par Jupiter dans Saturne, un truc comme ça, on sent que le début de phrase, il a été pompé sur l'arrière du télé-sted. Non, non, c'est moi avec ma petite boule, là. Les calots. Madame Irma, les calots. Et poisson. Un ex qui vous a particulièrement marqué pourrait refaire surface. Vous pourriez fusionner à nouveau avec quelqu'un de votre passé qui sait exactement comment vous faire perdre la tête au lit, mais cela risque de vous troubler émotionnellement. C'est quoi ça comme signe ? Poisson. Il y a des poissons par lui ? Je suis pas poisson, moi. Des poissons. Pas de poissons. Non. Il y a pas de poissons. Il y a pas de poissons. Il y a pas de poissons. Ok, est-ce que Ikea connaît son deuxième prénom ? Il n'en a pas, je crois. Non, je ne sais pas. Non, il n'en a pas. Alors, est-ce que Ikea connaît Ikea ? Oui. D'accord. Bon, tout le monde connaît le magasin, de toute façon. Le magasin Ikea, les meubles, tout ça, tout ça. On a un peu changé la signification. Oui, on reste sur un truc qui se met dans un coin qui ne bouge pas, quoi. Un meuble. Un guéridon. Ok, d'accord. C'est terminé ? Oui. Et là, du coup, on va passer avec Hélène au dossier du jour. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un petit... Le saviez-vous ? Ah. Donc, est-ce que vous saviez que la tour Eiffel est mariée ? Ah, oui. Gustave, non ? Bah, le créateur. Gustave, le 7, oui. Alors non, la tour Eiffel, le monument, est mariée, en fait. Donc, Erika Eiffel, elle est née Labrie, son nom de jeune fille. Le fromage ? Non. C'est une archère de San Francisco et une ancienne solde américaine et elle n'est pas avec son premier amour avec les objets. Oh, la dame de fer ! Ayant autrefois fréquenté son arc, Lance, et ayant entretenu une liaison furtive avec le mur de Berlin, c'est sonné comme toutefois en 2004 que Mademoiselle Labrie s'est officiellement engagée à compoler en juste noce avec la célèbre structure de la ville lumière. officiellement mariée à la tour Eiffel depuis 2007, selon les rites du mariage objectosexuel. Donc, c'est une maladie, hein ? La maladie s'appelle objectum sexualité. Comme rectum ? Voilà. Donc, la cérémonie fut célébrée de façon intime en présence d'une poignée d'amis. Ouais. Alors, cette dame, elle est fondatrice de OS International, c'est une organisation de personnes amoureuses d'objets inanimés. Ouais. Et donc, Madame Eiffel apparaît régulièrement en tant que porte-parole dans différents médias écrits, radiodiffusés et télévisuels. Ah bah ! Donc, dans le même système, il y a un japonais. Lui, il s'est marié à Nene Hanegazaki. Hein ? C'est bon, les mecs, pour la prononciation ou pas ? Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est une héroïne d'un jeu vidéo. Donc, sa femme, elle vit dans sa Nintendo. Et il est très heureux du mariage. Donc, ils ont fait un mariage virtuel, voilà. Et c'est quand même incroyable. Une petite dernière, une new-yorkaise. Allez, une petite new-yorkaise. Qui a déjà eu des relations intimes avec des modèles de vaisseaux spatiaux, avec les défunts de Tours Jumelles, et avec un orgue d'église et une rampe d'escalier. Donc, elle est polygame à la base. Et ce goût pour les objets, tu les as trouvés comment ? Ça t'est fait. Ça t'envoie, ça ? Ça t'envoie des recherches assez bizarres en ce moment. Et c'est faire me restreindre. Ça t'aimerais pas être ton historique, quand même. Donc, voilà. Et donc, cette dame qui est maintenant mariée à un yacht. Normal. Maintenant, elle dit qu'on jouit plus quand on vit à deux. Ah bah oui, on jouit plus quand on vit à deux. C'est aussi un Américain aussi qui avait, lui, des relations sexuelles avec ses voitures. Oh là là ! Oh, moi aussi, régulièrement, Jacques Arrèche. Mais il me semble qu'il y a des gens aussi qui font des câlins aux arbres. Ouais, ça j'ai déjà vu, ouais. C'est particulier, un peu. Ça, c'est dans les parcs, ça. Ça, c'est pour en prendre l'énergie de l'arbre. En général, ils suivent les petites filles à la sortie de la maternelle aussi. Rarement, à la maternelle, ils sortent tous seuls, les enfants. C'est au bois de Boulogne, en fait. Oh, on a les bois des coutures, nous. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Merci beaucoup, Hélène. De rien. Aujourd'hui, comme je le disais, on va recevoir, il est déjà avec nous, c'est Yves Châtelain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi. Donc, on va passer quasi deux heures ensemble en ce mardi. Et on va vous poser des questions sur le basket, sur le club, sur le ou la Pâque ? Le Pâque. Le Pâque. D'accord. Le Pâque des huiles. Donc, on va parler de tout ça, on va faire un petit tour de tout ça. Est-ce que tu as une petite question comme ça pour commencer, pour mettre dans l'ambiance ? Tout d'abord, que veut dire Pâque ? Alors, Pâque, ça veut dire Pâles, P-A-L-S, Athletic Club de Guise. Alors, pourquoi Pâles ? Le club a été créé en 1954 par quatre instituteurs guiseurs. Et à l'époque, les armées américaines étaient basées en Belgique et ils sont venus faire des tournois de basket ici, boulevard Pécéro, sur le terrain extérieur. Et Pâles, en américain, ça veut dire copain. Donc, les instituteurs, ils ont créé Pâles, Athletic Club de Guise. Ce n'était pas un club omnisport, c'était des baskets d'entrée avec, donc, les guiseurs de 54 ont eu la chance de venir, l'armée américaine, jouer boulevard Pécéro, là où il y a le cours couvert de tennis actuellement. D'accord. C'est intéressant de savoir. Alors ça, je ne savais pas du tout. Non plus. Mais vous allez en apprendre beaucoup d'autres. Ah ben, c'est vrai que... C'est pour ça qu'on est là. Ah ben oui. C'est un peu sérieux dans cette émission. Ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal. Un peu de culture parce que, vous l'avez compris, on en est loin de la culture. On n'est plus dans le... On est en train, ouais. On est dans le... Voilà, je vais te comprendre. Il faut un peu de temps. La suite de l'émission, ça va continuer. Donc, Yves, vous restez avec nous. Et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet juste après. Vous restez là, vous ne bougez pas, vous êtes sur TSO Radio. TSO Radio. La radio de l'attirage sans breloise et au-delà.